Hey ! Salut les Romains ! Je peux vous dire une chose, c'est qu'à cette hauteur là, c'est un pur régal. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale. J'avais déjà prévu de la faire d'ici quelques temps, mais il y a une occasion un peu spéciale qui me permet de la faire tout de suite, c'est qu'il y a un concours sur la confrérie du rhum pour être sélectionné à pouvoir faire la sélection du nouvel embouteillage de la confrérie du rhum. Le défi, c'est tout simplement de faire une dégustation de trois rhum en comparatif, en line-up, et de poster notre petite note de dégustation sur la confrérie du rhum. Et bah, c'est ce que je fais, et en plus, je le fais en vidéo. J'espère pouvoir gagner, ça me permettra de vous faire partager un peu cette expérience. Allez, on s'amuse, c'est parti ! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire des Ferroni. C'est trois petits samples que j'ai eu de Guillaume lors d'une soirée dégustation que j'ai fait avec Ferroni. Il faut savoir que Guillaume, il fait vraiment plein d'alcool. C'est un amoureux de l'alcool. Il a des livres de recettes très très vieux. Il s'amuse à déterrer des recettes d'alcool qui sont vieilles, très vieilles. Et il adore ça. Il adore faire partager cette passion aux autres. Donc il ne fait pas que du rhum. Il fait de l'absinthe. Il fait du pastis. Il fait du whisky aussi. Mais il aime particulièrement le rhum, c'est vrai. Et donc là, nous avons trois rhum vraiment extraordinaires. On a un brut de fût Barbade à 2009 à 63 de recettes 5. Un brut de fût jamaïque de 2010 à 66 degrés 2. Et un Ferroni Tasty, un overproof à 74 degrés. Donc aujourd'hui, c'est des super bon. Bon là, au nez, c'est un mélange des trois. C'est enivrant. C'est gourmand. Allez, on y va. Arrêtons d'en parler. Il faut y aller. Donc je commence par le Barbade. On va voir un petit peu ce que ça donne. bon, c'est un four square. Il n'y a pas d'hésitation à avoir là-dessus. C'est l'identité. Ce cacao, un caramel vraiment profond avec des petites notes de coco. Et puis, cette puissance. C'est d'une pure puissance. Autant on peut être très habitué à des choses assez assez facile d'accès avec Foursquare, que là, il y a vraiment des watts. Ce caramel, il est magnifique. Il y a un boisé qui est vraiment très présent avec de très 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 belles épices. On est quand même vraiment bien sur un Foursquare. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. C'est du Foursquare à 100%. Mais de pure beauté. C'est peut-être le meilleur Foursquare que je vais goûter, je crois. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est bon en bouche. Ça commence par une belle belle note de cacao en entrée en bouche. C'est une belle matière. C'est très très bon. Les watts arrivent très très vite. Et puis, ils prennent vraiment fort la bouche. C'est puissant. Vraiment puissant. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment un mélange de beaucoup de choses avec un boisé qui est très très présent, très épicé. Un boisé assez fort, charnu, sur un bois, un joli bois. Il y a limite en fait des petites notes de café qui vont vraiment tip top. Vraiment tip top. C'est superbe. La finale est très fraîche. Alors qu'on pourrait penser que l'entrée en bouche est assez chaude. La finale est vraiment très très fraîche. Sur un poivré blanc, mais vraiment très blanc, presque pas piquant. C'est superbe. C'est superbe. Alors, on passe au Jamaïcain. Oh là là. Oh 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 oh. Oh, c'est fruité. On est là. On est dans les esters. Ah ouais, on est vraiment dans les esters très fruités. On change d'univers totalement. C'est frais. C'est du fruit confit. Il y a de l'ananas et des agrumes mélangés. Oh purée, qu'est-ce que j'adore ça. Je pourrais passer des heures et des heures à respirer ça. Oh, quel doux parfum. Je vous raconte pas. Qu'est-ce que c'est bon. Alors, il y a un léger boisé. C'est un boisé qui est assez fin, bien épicé, mais des épices très fraîches, avec un très très léger piquant. C'est vraiment là juste pour soutenir un superbe fruité gourmand sur quelque chose d'assez frais. Un fruité très très frais quand même. Et puis il y a des watts. Hum, de sacrés watts. C'est incroyable. Allez. Hum. Hum. Ah, c'est d'une pure gourmandise. Alors, c'est très porté sur le cacao. Ouais, ouais. C'est vraiment un cacao avec de légères notes de caramel bien toasté. Et vers la fin de la bouche, on a des petites notes de café. C'est vraiment superbement gourmand. Alors, les watts, pareil, c'est puissant. Ça rentre en bouche très 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 vite. Ça prend le palais. C'est magnifique. Je le sens vraiment qu'il rentre dans la gorge là. Un froid qui aspire tout là. C'est vraiment puissant. C'est d'une très très belle fraîcheur en finale. On sent que c'est de la puissance qu'il y a. C'est vraiment de la puissance partout. Alors, ce testy. Il a une couleur vraiment paille. C'est étonnant. Je trouve ça marrant. C'est le plus puissant de tous. Et en même temps, c'est celui qui a la couleur la plus claire. Il a un boisé vraiment très léger. Mais tout en peps. Tout en peps. C'est un boisé jeune. Très puissant. Il envoie les épices direct dans le nez. Il y a un superbe fruité. Les watts, on les sent. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est puissant. Déjà que les watts étaient puissants sur les deux premiers. Mais alors celui-là, il envoie du lourd. Les 74 degrés, on les sent. Aïe, 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 aïe. C'est un fruité qui est beaucoup moins gourmand que pour le jamaïcain. C'est un fruité qui est vraiment plus sec. Franc. Très, très, très franc. Pareil. On est plutôt sur un mélange d'agrumes. Et de grenades. Surtout sur les agrumes. Et puis quelques petits fruits supplémentaires. Mais c'est vraiment très sur les agrumes. C'est... Ah, c'est puissant. C'est d'une grande, grande fraîcheur. Je suis étonné d'avoir autant de fraîcheur au nez comme ça. Sur un tel rhum. Wow. Oh, cette bouche est totalement différente. Alors, les watts, on les sent pareil. Ça monte en bouche. C'est... C'est d'une très, très, très grande puissance. Mais l'entrée en bouche est... Ronde. Chaudes. Gourmandes. Presque huileuses. C'est étonnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ça... Ça... Ça pâtisse bien. Ah ouais, là, on sent encore... Je sens encore les watts qui montent, qui montent toujours, là. Wow. Ah, la bouche. C'est incroyable. J'ai l'impression que c'est peut-être l'un des premiers rhum que je découvre, dont la bouche me donne beaucoup plus d'impression que d'en connaître. C'est étonnant. Ça tapisse. C'est... C'est un superbe voyage. Incroyable. Ah, je suis vraiment épaté. Il y a des notes de cacao. Il y a des notes de café. Il y a des notes de... C'est pas très caramélisé, mais c'est vraiment très, très sympa. Ah, et puis la finale, elle est super longue. Sur un café gris, puissant, piquant. Ah, je le sens dans la gorge, là, il est... Ah, il est... Je sens qu'il va me durer très longtemps, là. Magnifique. Wow. On est vraiment sur de superbes rhum. Une sélection magnifique. Guillaume Ferroni, franchement, c'est une superbe sélection qu'il nous a fait, là. Voilà. De... C'est vraiment très, très beau. Moi, je vais prendre un grand plaisir à les savourer encore. Un... Un... Un joli comparatif. Un très joli comparatif. Alors, franchement, une note très forte sur le testi, il est magnifique. Le... Je pense que c'est le meilleur des trois. Celui que j'ai préféré dans les trois. Il est... Il est superbe. Il est vraiment superbe. Il est... Et j'ai toujours estomaqué par cette... Cette aromatique en bouche qui est superbement bien développée et qui apporte tellement. C'est magnifique. J'adore ça. Donc, le winner pour le testi. Alors, les rhumers. Comme d'habitude, vous êtes libres d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir déculplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Allez, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite vous prendre bien du plaisir avec un bon petit rhum. Tchuss les rhumers ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !